Arnaud de Vanchella, salut Arnaud ! Comment ça va ? Eh ben ça va bien. Ça va bien tout le monde ? Pas trop décalqué avec le passage à l'heure d'été ? Moins que je n'imaginais. Parce qu'on a gagné une heure de gouvernement bornes en moins ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Et pas vu comme ça ! Je ne l'avais pas vu comme ça. Il y a un gain à prendre ! Dans la nuit de samedi à dimanche, les feux de poubelle nocturnes ont duré une heure de moins à deux heures, il était trois heures. C'est donc un week-end, nous on a perdu deux heures au total, donc une heure la nuit et une heure le matin, essaie de régler l'horloge du four et celle du micro-ondes et l'horloge de la bagnole, etc. Alors, avant toute chose, on va quand même féliciter l'équipe de France qui a collé 4-0 aux Pays-Bas. Vous avez une tenue orange, j'imagine que c'est pour les Pays-Bas, la petite consolation. Un match contrasté, très bien au niveau du jeu, plus compliqué au niveau des coiffures. Antoine Griezmann avait... Mais j'ai adoré ce rose ! C'est étonnant ! J'y ai pensé pour ce matin, sinon je ne l'ai pas fait. Alors, on a appris dans la presse espagnole, parce que je lis la presse espagnole avant de le dire. Ah, magnifique ! Pauline, je lis... El Figaro, Liberación, Télé 7 Rour ! Que cette couleur était le résultat d'un vote en famille. Antoine Griezmann a déclaré « Ça se jouait entre rose et bleu. J'ai trois filles à la maison, on n'est que deux garçons. On a voté, le rose a gagné. » Antoine, le 49-3 ! Tu pouvais utiliser le 49-3 ! Papa, tu vas te teindre les cheveux en rose ! 49-3 ! Essayez à la maison avec vos enfants, Apolline ! Excellent idée ! Maman, je n'ai pas envie de faire mes devoirs ! 49-3 ! Maman, je peux encore jouer à la Switch ! 49-3 ! Tu vas aller passer l'aspirateur ! J'espère que ça ne va pas lancer un challenge TikTok chez les enfants, du genre « Teint tes parents ! » Les enfants vous obligent à vous teindre les cheveux. Amélie Rosic va se pointer avec une crête orange. Manu va arriver avec les cheveux couleur page saumon du Figaro. Apolline avec une superbe crinière rouge pour votre interview de Fabien Roussel cette semaine. Alors, je racontais tout ça à notre direction pour rigoler. Elle a quand même trouvé ça sympa de donner un peu de peps à l'antenne. Et ils m'ont demandé de lancer un petit sondage Instagram. Souhaitez-vous que Charles Magnin se teigne les cheveux en bleu ou en rose ? Alors, je propose qu'on fasse une petite photo, on la poste et puis on a des résultats demain. Ce serait bien, oui ! 49-3 ! 49-3 ! Elisabeth Borne a déclaré ce week-end « Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous » et ça fait beaucoup réagir. Évidemment ! On se demandait ce que le gouvernement allait faire pour calmer les manifestants. Eh bien, il a décidé de leur faire des doigts d'honneur en dansant sur de la samba. Allez, vous faites bien cuire le cul ! Ils sont étranges au gouvernement. C'est vraiment le genre à aller chatouiller les testicules d'un gorille avec une plume de pan et ensuite s'étonner que le gorille renverse leur camion. Le gouvernement s'abrite d'ailleurs beaucoup derrière l'argument de l'élection. On en entend pas mal. On a été élu pour réformer. Alors, déjà, vous avez été élu pour faire barrage à l'extrême droite et en plus, vous lui déroulez le tapis rouge du Festival de Cannes. Et puis, admettons, on les a élus pour réformer. OK ? Mais pas comme ça ! Pas en écoutant personne, en refusant tout dialogue, en passant en force et en nous traitant de débiles dans la foulée. C'est comme si t'allais en rendez-vous Tinder, la personne en face a menti sur ses photos, t'attendais Pierre Ninet, tu te retrouves avec Noël Legraet. Tu pensais voir Nabila en face de toi, ta coluche avec une perruque. Cette personne n'écoute rien de ce que tu dis, te fout une main au cul en disant « Oh, les gens, c'est gras tout ça, t'aimes pas trop le sport, je vois. » Lâche une caisse et te demande de payer l'addition. T'étais d'accord pour avoir un rendez-vous, mais pas comme ça ! Pas comme ça ! Je sais d'imaginer la scène, Arnaud. La ville bretonne de Landerneau a tenté de battre le record de Schtroumpf ce week-end. Oui, Charles en parlait tout à l'heure. Alors, en ces temps troublés, ça fait du bien de voir qu'en France, il y a des rassemblements où on voit des milliers d'hommes en bleu sans que ça vire à l'affrontement entre les restants et les restants. C'est vrai ! Heureusement... Pardon. Non, mais c'est joli, la photo, elle est sympa, si vous la voyez sur RMC Story. Alors, je vais vous dire un truc que je n'ai pas beaucoup dit dans ma vie, mais là, je suis jaloux du physique d'Éric Zemmour. Si j'étais Éric Zemmour, je m'amuserais beaucoup à aller dans un truc comme ça. Vingt ans que tout le monde me dit que je ressemble à Gargamel, j'irais à Landerneau, je me mettrais une grande robe noire et je courrais derrière les schtroumpfs en disant « Je vous attraperai, bande de misérables nabeaux bleus ! » Je l'éclaterai. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est une belle occasion de s'amuser. Il y a eu 2600 schtroumpfs, mais hélas, ça n'a pas été suffisant pour battre le record détenu par la ville allemande de Lauschringen, qui a réuni 2762 schtroumpfs. Pour que tous les habitants d'une ville se déguisent en schtroumpfs, c'est effectivement qu'ils ont consommé quelques champignons. On n'a pas battu le record, par contre, on en a d'autres. Et c'est l'occasion d'un petit quiz. Qu'est-ce qu'on a comme record ? Quel record la France a-t-elle battu ? Le gagnant remporte une teinture rose fluo faite par les enfants dans Van Griezmann. Vous voulez, vous prenez ? Banco, main sur les champignons, les schtroumpfs, c'est parti. Est-ce que ce record est français ? Top ! Plus grand nombre de noix cassées avec ses fesses en une minute. Vrai ! Avec ses fesses, mais non. Faux. Si, il est vrai, il est français, c'est 58 noix en une minute. 58 noix à la minute. Crachat de noyau de cerise le plus loin. Oh bah c'est français ! Non, il n'est pas français, il est américain. 33,62. Plus grand nombre de 49,3. Vrai ! Vrai, c'est rocard. Plus grand nombre de kilomètres à la nage dans des déchets. C'est vrai, il est français, 626 kilomètres, il s'entraînait dans la Seine, je pense. Plus grande collection de cravates colorées pour faire des chroniques économiques. Manu le chip ! C'est Manu le chip ! Plus grand nombre de pulls portés en même temps. Ça existe ce record-là ? Ça existe. C'est pas français. C'est américain. Ah ouais, ça peut être un peu filé quand même. Il s'en fout des 19 degrés de chauffage. Plus grand nombre de jonglages avec des tronçonneuses allumées. Euh, polonais. Oh ! Ça ne pouvait être qu'américain. 62 fois. Par contre, à la 63ème, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez qu'en France, on a quand même de la ressource. On a des gens qui savent faire des choses. À demain ! Demain, je pirate le 32-16. Il est passé par le standard. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, c'est l'annulation de la visite du roi Charles III. Et oui, Apolline, car c'est une nouvelle semaine de tensions sociales qui démarrent. Youpi ! Et effectivement, la dernière s'est quand même conclue sur l'annulation de la visite de Charles III et de Camilla, la reine consort. On s'en fout ici, on a mieux que Charles III. On a Charles 69. C'est le pseudo de Charles Magnin sur prendduplaisir.com. C'est notre roi consort quand Apolline est en congé. Alors, ça fait réagir Barthes de Saint-Barthes. Nous dit, on critique la monarchie anglaise. En attendant, ils ne sont pas moins démocratiques que notre Vème République. Le roi Charles III n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas proposer de loi. Il est juste symbolique. Il ne sert à rien. Exactement comme un député en marche. Vous voyez ? C'est exactement pareil. Kylian de Melun nous dit, en Grande-Bretagne, ils avaient Elisabeth II. Nous, on a Elisabeth 49-3. Mais ce n'est pas sûr qu'elle règne jusqu'à 70 ans. Déjà, si elle passe l'été, ce sera beaucoup. Et enfin, John de Southampton est très déçu. Et il nous dit, c'est dommage que le Roi Charles n'ait pas pu défiler dans Paris. J'adore le France, le Tour de l'Affel, le Baguette. La Super Muscato Show, RMC, Apolline Morning, Apolline from Mully Sherbus, Geraldine... Ben oui, ça se prononce comme ça, c'est à l'anglaise, non ? Geraldine of the Murray, Emmanuel from Cyprus, Marshall on Tree Show, The Big Mouth, Charles Morning, Estelle Noon, Grothan Goes in Flame, and so on. And so on ! Je reviens d'un voyage dans votre capitale et Charlotte, t'aurais adoré. L'odeur de votre ville depuis la grève des Éboueurs, c'est fantastique, ça nous rappelle notre cuisine anglaise. Eh bien, il y en a au moins un qui sera content s'il revient. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Déjà, il y en a un qui revient, c'est à 8h20 et c'est Arnaud Demange tous les matins. Il est 7h28, suite à tout de suite.